Attention les cocos, mettez vos lunettes de soleil, ça va piquer les yeux, ça va piquer les yeux encore. Mais qu'est-ce que c'est beau ! Regalante ! Regardez ça ! Aïe, 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 aïe ! Coucou les amis ! Bon, les vacances approchent, je suis à J-12 de mon projet d'été, la Villarona avec une amie, puis redescendre par les petites routes du soleil. Je pars de Nîmes, et donc là, je ne travaille pas demain, je sors du boulot, je suis parti à 18h30 de chez moi, je viens de faire 5 km, je suis sur une des routes que j'emprunte régulièrement pour faire mes balades dans le coin. Sauf que là, je suis équipé bikepacking, mon premier essai, avec mon nouveau vélo que j'ai depuis un mois et demi, qui a déjà fait plus de 1000 km. Donc je commence à le maîtriser. Par contre, charger, ce n'est pas la même chose. Il ne réagit pas tout à fait pareil, il ne faut pas que je m'emballe trop, sauf que je suis un peu excité, là. Voilà, je suis excité parce que ce soir, je vais bivouaquer, ça fait longtemps, ça fait bien deux mois que je n'ai pas bivouaquer. La dernière fois, c'était un rando dans les Gorges du Tarn. Voilà, je suis heureux. Un petit peu de vent, ce n'est pas plus mal parce que le thermomètre est au-dessus de 30 km aujourd'hui. Donc un petit peu de vent, ça fait du bien. Alors, je vous montre ce qui est sympa dans le coin. C'est ça, c'est que il y a des rizières. C'est sympa, regardez comme c'est joli. Alors, je ne sais pas si vous croyez, là-bas au fond, il y a les alpines. Alors, attendez, je tourne. Voilà, là-bas, les alpines au fond, à l'horizon. C'est là que je vais. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un ancien traîneur. Je faisais des trails. J'ai fait quelques ultras, 3. Et ma carrière s'est arrêtée rapidement, avec un ménusque fissuré, genou droit. Je me suis fait opérer. Super, nickel. Le genou droit est en pleine forme. Sauf qu'on a vu que j'avais un début d'arthrose quand même. Et le genou gauche, il a pas mal d'arthrose. Donc, je cours une, deux fois par mois. Trois quand c'est un mois où je suis en pleine forme. Je cours entre 6 et 10 kilomètres quoi. Pas plus. Voilà. Et donc, après, je faisais déjà pas mal de randos. Et j'ai découvert, je sais plus comment. Ah si, si, si. Si, si. Toujours encore à cause de lui. Zaza reporter. De son vrai nom, Denis Clerc. Qui, c'est un peu à cause de lui que j'ai fait du train aussi. Après avoir arrêté de fumer il y a 8 ans. Même si j'ai toujours été sportif. Et donc lui, pour son boulot. Parce qu'il est reporter FR3 dans la région quoi. France 3, FR3. C'est là qu'on voit que je suis vieux. C'est France 3 bien sûr. Et, oh joli. Les couleurs on dirait un Martin Pêcheur. Ça m'étonne pas, il y a plein d'eau dans le coin. Avec les rizières. Donc je disais. Pour son boulot. Il a fait un set Toulouse. Donc le canal du Midi en fait. Et j'ai trouvé ça super. Vu que j'étais blessé. Que l'été arrivé. Et que tous mes projets tombaient à l'eau. Que même les randos c'était un peu limite. Les randos à pied bien sûr. Bah je me suis dit pourquoi pas une rando à vélo. J'avais un vieux VTT. J'ai acheté deux sacoches. Pour mettre derrière quoi. Du cyclotourisme. Et je me suis régalé. Donc euh. Bah vous pouvez voir la vidéo sur. Sur le site Youtube. Ah. Une petite voiture. Je sais pas ce qu'elle fout là elle. Parce que. C'est une piste cyclable. Elle a pas le droit d'être là. Enfin ouais. Je continue. Et donc je suis allé de chez moi. À côté de Nîmes. Jusqu'en Charente Paris de Nîmes. Chez mon père. Donc. Avec un petit détour dans le Lot. Au-dessus de Cahors. Là où ma femme et mes beaux-parents étaient en vacances. On a passé trois jours de repos avec eux. C'est la meilleure amie de ma femme. Qui a trouvé ça super. Merci. Ola. Qui a trouvé ça super comme voyage. Elle fait déjà pas mal de vélos. Mais de vélos de route. Elle vit à la montagne. Elle fait beaucoup d'alpinisme. De ski de rando et tout ça. Très sportive. Et en tant que femme. Elle voulait pas faire le chemin tout seul. Donc je pars avec elle. Dans 12 jours. Faire la Virona. En fait on part de chez moi. Et on va chez elle. Puisqu'elle habite. Elle habite à Tonon-les-Bains. Voilà. Et voilà. Je continue à raconter ma vie. Et après. Quand elle sera arrivée chez elle. Elle reprend le boulot. Moi j'ai la chance d'avoir un peu plus de boulot qu'elle. De vacances qu'elle pardon. Donc. Je rentre tout seul. Et j'ai repéré. Alors j'espère que ça sera pas trop. Enfin c'est plutôt une route sur Goudron. Une route qui s'appelle les petites routes du soleil. C'est plus fait pour des vélos de route. Mais bon. Si je peux aller à droite à gauche. Sur quelques chemins forestiers. Je vais faire pour les vélos. Sympa. Sympa le petit pont. Je vais vous faire profiter un petit peu. De la vue. Comme on dit. Voilà. Pardon. Bonjour. Bonjour. Bon. J'ai passé Arles. J'ai passé. Pont-de-Croc. J'ai pris la petite route que j'avais remplirée. Et bien. J'ai encore un instinct. De lecture de cartes qui est pas trop mauvais. Je me doutais que. Il y aurait pas trop de passage à cette heure-ci. Il doit être. Bientôt 8h30 là. Je pense. 8h30. 8h30. Bon. Ben. Je suis en train. En train d'aller vers Fontvielle. D'ici. 300-400 mètres. Je vais obliquer à droite. Et j'ai peur que. Je suis obligé de m'installer à la frontale. Je vais rater le coucher de soleil. Enfin. Je vais le rater. Non. Je vais le voir en direct. J'aurais préféré. Avoir le cul posé au bivouac. Pour admirer le coucher de soleil. C'est pas grave. Je n'avais pas prévu de partir à 18h. 18h30. Je suis parti. Les Transminutes. Ils sont là. Ils vont me faire rater le coucher de soleil. C'est pas grave. Bon. Il y a une petite grampette. Et puis après. Je vais faire un point GPS. Pour aller voir. Le petit coin que j'ai repéré. En espérant que. Alors j'ai repéré. C'est des. Des. Des monotraces. En fait. Qui s'enfoncent. Comme ça. J'ai pas vu de maison. Rien. Donc je pense que ça doit être accessible. Et ça doit pas être clôturé. Voilà. Alors pour info quand même. C'est que ce matin. Enfin ce midi plutôt. Au boulot. J'ai pris cinq minutes. Pour me renseigner. Si le massif. Était accessible. Et il était. Tout vert. Donc dans la région. Dans le sud de la France en général. Il faut faire attention. C'est assez facile à trouver sur internet. Accès. Massif forestier. Risque incendie. Vous tapez. Ça vous oriente sur un site. Qui vous donne. Alors tous les soirs à 18h. D'après ce que j'ai lu. Le site est réactualisé pour le lendemain quoi. Donc voilà. Si ça vous intéresse. Alors. Je voulais vous montrer ça. Parce que j'arrive sur les baux. Mais surtout. Je voulais vous montrer. Parce que. Le voir comme ça. Vide. De monde. C'est pas tout le temps. Venez dans quelques jours. En plein après-midi. Et tout le long là. Il y a des voitures. On va vous faire un peu admirer. Le village. Enfin. Le petit bout qu'on voit. Vous entendez. Les rondelles. Qui s'en donnent un coeur joueur. Il y a plein de. De moustiques. De moucherons. En tout cas. Moi je les sens sur la figure. Quand je roule vite. Bon. C'est pas le cas maintenant. Ah. Excusez-moi. La vue est pas terrible. Voilà. Là. Alors normalement. Si tout ce nous pille bien. C'est en face là. Que je devrais aller trouver un petit coin. Pour bivouer. Ok. Voilà. Sur le petit plateau là. C'est ça que j'ai repéré. Ça me plait bien. Ça me plait vraiment bien. Dommage que je ne fous pas rêver une demi-heure plus tôt. J'aurais vu un coucher de soleil. Je me répète aussi. Je suis un peu gaga. C'est l'âge. Mais tu vous savez. C'est mes petits plaisirs dans la vie. La petite dépense physique. Le dépassement de soi. Mais aussi mes petits plaisirs avec. Un beau lever de soleil. Un beau coucher de soleil. De beaux paysages. Pour ceux qui ne connaissent pas le coin. Qui ne sont jamais venus. Il y a ce qu'on appelle. Je vais passer devant peut-être là. Les carrières de lumière. Des anciennes carrières. Donc. Ça fait comme des grottes quoi. Mais creusées par l'homme. Et dedans il y a. Un son et lumière. Sur les parois des grottes. Enfin des grottes de la carrière je veux dire. Il y a des tableaux. Des images projetées. Alors il faut se renseigner sur internet. Sur internet quoi. Vous tapez carrières de lumière. Les bois de Provence. Et vous aurez le programme. C'est thématique. Je crois que ça change tous les 6 mois quoi. Voilà. C'est assez sympa. D'ailleurs c'est de là que c'est parti. Et maintenant on en trouve même. Dans des carrières près de Paris. Et même je crois aux Etats-Unis. Voilà. Voilà. Allez à toute heure. C'est marrant ça hein. La route a été taillée. Bah justement on arrive aux carrières de lumière. Le trottoir à droite là il a été aménagé. Parce que. Les carrières de lumière attire. Énormément de monde bien sûr. Donc comme la route n'est pas très large. Ils ont aménagé ceci. Voilà. Il y a quand même un parking là. Mais il doit être vite plein. Voilà. Et voilà messieurs-là. L'entrée des carrières de lumière. Voilà. Et en ce moment. En ce moment. Qu'est-ce que c'est ? Oh des. C'est Tintin les aventures. C'est génial ça. Il y a un truc sur Van Gogh. Et il y a aussi sur Tintin. Ah génial. Ça me donne envie de venir. Ouais. Allez. Je sais pas si vous le percevez mais. C'est paisible. J'adore ce moment. Là au coucher de soleil là. Où la nature commence à se calmer. S'endormir. Ouais pour la nuit se préparer la nuit. Et pareil le matin. Voilà. La première heure du matin. Le lever de soleil. L'heure qui suit. Ouais la demeure qui possède les coucher de soleil. Regardez ça. Regardez ça. Po po po. Regardez. Pas dégueu hein. Petite vue. Sur les baux. Bon. Par contre là. Je fais ça parce que j'entends les voitures carrières. Mais faut se méfier quand même. Je roule à gauche. Allez. Bon. Voilà le chemin que j'avais repéré. Vous voyez. C'est un vieux chemin. Puisque. Il était utilisé par les gens qui travaillaient à la pierre. Enfin qui venaient chercher dans les carrières les pierres. Il a été taillé. Et là. Je viens de pas compter un tour d'heure. Avec un. Un dame et une monsieur. Qui devraient avoir à peu près mon âge. Légèrement plus vieux. Qui roule en deux-deufs. Qui était venu admirer le coucher de soleil. Ils m'ont confirmé hein. Je l'ai raté ce coucher de soleil. Je l'ai raté. Par contre mon Dieu. Je sens que. Je sens que je vais me trouver un poids. Je sens que je vais me régaler. Oh la 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 la. Bon ben voilà la bête. Donc voilà le reste de coucher de soleil. Que j'ai raté. Et ben. C'est vraiment chouette. Alors vous voyez les petits chemins en face là. Je vais aller par là. Et les baux de Provence sont derrière. Donc demain. Avec un peu de chance. J'aurai vu sur les baux de Provence. Avec le lever de soleil. Je veux juste profiter. Qu'il fasse encore un peu le jour. Pour ceux qui s'intéressent. Donc. Ma bécane. Donc. C'est un Decathlon. Un Riverside Touring. 920. Ils ont. En général. Ils n'en ont pas en magasin. Il faut. C'est sur commande. Enfin. Sur commande. Sur internet. Relais réserve. Dans les commandes. Quand il y en a. Et. J'en suis très content. Même s'il est un peu lourd. Il fait 12 kilos. Donc. De la sacoche arrière. Ici. J'ai mes fringues. De rechange. Pour la nuit. Demain. Pour. Voilà. Et. Un duvet. J'ai. Vous avez vu. Mais. De l'eau ici. Qui me sert. Pour mes repas. Donc. Une bouteille. Ce soir. Pour mon lyophilisé. De repas. Soir. Une bouteille. Demain. Pour ma soupe. L'amateur. Même été. J'aime bien. Prendre une petite soupe. S'acoche. Avec mes lunettes. Téléphone. On peut mettre. Une batterie. Et. Il y a. Une dynamo. Voilà. Ici. On peut. Mettre. Une clé. Et. Recharger. Une batterie externe. Ici. J'ai. Mes. Bâtons. Mes mains. En fait. Pour mon tarpe. Si j'ai besoin. J'ai. Une roue de secours. J'ai. Un cadenas. J'ai. Mon. Mon matériel électrique. Mes chargeurs. Et tout ça. C'est là que je mets. J'ai. Une petite gourde. Ici. Avec du matériel. Pour réparer. Les clés. Les. Voilà. Enfin. Tout ce qu'il faut. L'essentiel. Des rives chênes. Et compagnie. Devant. Ici. J'ai tout. Pour coucher. Donc. Devant. Il y a. Le bivy. Le tapis de sol. Le matelas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre. Voilà. Je crois que c'est tout. Sur les côtés. Ici. Bah. J'ai. De la bouffe. La bouffe. Le matériel de secours. Enfin. Le petit trousse de secours. Et de ce côté. J'ai mon réchaud. Voilà. La bête. Dans un cadre. Superbe. Bon. Je suis en train de me faire attaquer par les moustiques. Donc. Je vais me trouver un coin. J'ai prévu l'anti moustiques. Parce que. Quand on habite. Le gare. Et la région. On sait qu'il faut s'équiper. Ah. Je suis. L'homme le plus heureux du monde. Allez. Je pense que c'est fini. Bonsoir. Je vous retrouve demain. Bye bye. Eh bien. Coucou. 6h du matin. Petit levé soleil. Sur. Les bouts de Provence. Là. Juste en face. Alors. Cette nuit. C'était. La pleine lune. Il faisait presque un jour. Comme un pas jour. Voilà. Regardez. Dès mon petit coin. Que j'ai trouvé. Pour. Faire. Mon petit bivouac. Voilà. Les bits installés. Sur ce rocher. Et puis. J'ai placé. Mes affaires. Comme petit creux. À croire que. Ça a été fait naturellement. Pour moi. J'ai caché mon vélo. Ici. Accroché. Enfin. À crocher. Avec un petit cadenas. Voilà. Alors. Ben. On est en pleineté. Enfin. En pleineté. Oui. On est début juillet. J'ai un matelas. J'ai un matelas. Un. Un. Un duvé 15 degrés. Enfin. Un confort 15 degrés. En synthétique. De chez les Catalan. Ben. Comme il y avait un petit vent. Et ben. J'ai eu un tout petit peu froid. Enfin. Légèrement. Voilà. Je vais déjeuner tranquillement. Et puis. Dans une heure. Oh. Pardon. Excusez-moi. Dans une heure. Une heure et demie. Je serai sur la route. Je sais pas où je vais. Je vais traverser. Par là. D'abord. Les Alpines. Direction. Gallières. Voilà. Et puis après. J'inviserai. Suivant le temps que j'ai. J'ai la journée pour rouler. Allez. Bonne journée à vous. Moi. Une petite journée d'éclatade. Qui m'attend. Bon. Ben. Je commence par une petite grimpette. À froid. Après avoir déjeuner. Une petite soupe. Ah. Dur dur. Oh là là. Faut que je vous montre ça. Oh là là. C'est pas mal. Elle est pas belle la vie ? Regardez-moi. Putain. Pourquoi aller au bout du monde voyager ? Il y a tellement de coin sympa. Je suis à 50 km de la maison. Allez. On continue. Oh putain. Excusez-moi. Je n'ai pas réveillé encore. Il est un peu plus de 7h30. J'ai pris mon temps. Je suis debout depuis 6h. J'ai ouvert un oeil à 5h. J'ai vu que le soleil n'était pas levé. Regardez-moi ces blocs là. Avec des trous partout. C'est super. Et à droite toujours. Les baux. Je sais que je grimpe un peu. Mais c'est pas long. Je reste sur une crête. Regardez si c'est pas mal ça. Regardez ça. Joli hein. Voilà. La grimpette n'a pas été longue. De toute façon, les Alpiles, ce n'est pas les Alpes. Ça ne grimpe pas énormément quand même. Ça c'est tout. Ça c'est tout. Ça c'est tout. Ça c'est tout. Yuh, hi, hi. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Tiens, tiens. bon ben j'avance pas je suis à 9 de moyenne j'ai fait 6 km et demi ça fait que monter descendre monter descendre assez sympa mais bon comme réveil matin il y a mieux j'ai pas me plaindre la rose elle a été entretenue cet hiver il n'y a pas d'ornières il n'y a pas de trous en même temps ils font ça peut-être pas forcément cet hiver mais dernièrement là pour pouvoir intervenir rapidement au cas d'incendie et hop encore un petit coup de cul amiens qu'est-ce qu'on va voir de joli derrière pas mal alors les à gauche là la crête en rando ou en train ça se fait super bien c'est splendide on a une vue sur toute la vallée du rhône à gauche à droite on voit les alpes et puis ce qu'il y a ce qui est en dessous bon ben bientôt 9 heures les ciganes se réveillent ben j'ai fait à 12 bornes et demi en 1h20 un truc comme ça non peut-être pas 1h20 1h10 et maintenant c'est nettement moins roulant regardez là ça n'a pas été refait cet hiver allez coucou allez 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 c'est pas pareil chargé que à ville c'est une petite descente pour monter derrière je fais que ça depuis une heure et qu'un là je vais vers le village de aurel au départ je voulais aller à éguerre mais j'ai vu que je pouvais passer par aurel et comme ça à éguerre je ferai demi-tour pour aller vers égalières après égalières c'est un rémy de provence c'est un rémy de provence ça risque d'être tarascon bon beau caire retourne la maison encore une fois je me régale c'est un rémy de provence c'est un rémy de provence c'est un rémy de provence pas ça comme ça oui c'est passé vous avez vu aussi sur le côté le marquage du gr ça fait au moins cinq kilomètres que je suis le gr en fait ça m'étonne pas de son pas de six façons de traverser les alpines bon ben je suis en place au gr et voilà et on remonte bon j'arrive bientôt sur les guerres d'ici deux trois bancs d'ailleurs regardez la belle falaise qu'il y a alors je sais pas si ça se grimpe il y a de fortes chances ça me dit quelque chose ce nom là quand je grimpais je suis allé grimper à orgon un tout petit peu plus loin là je sais pas une dizaine de kilomètres plus loin il y a de fortes chances qu'elle guerre ça se grimpe aussi mais en plus le nom me dit quelque chose voilà alors je viens de croiser deux messieurs un petit peu plus âgique moi là des retraités qui faisait leur petite balade en btt n'a pas coté un petit quart d'heure parce qu'ils étaient intrigués par mon vélo qui n'est ni un gravel ni un route ni un btt etc c'est bien sympathique d'échanger comme ça c'est fier moi je fais que mon coq un peu les olivraies aïe 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 encore une fois elle est pas belle la vie donc me voilà sur la d25 direction égalière change un peu de paysage alors ils appellent ça la vallée des beaux ils s'étaient indiqués sur les panneaux bien sûr routes touristiques voilà bon tout à l'heure je me plaignais que le vent s'était élevé ben maintenant je suis à l'abri du vent j'ai pris un petit dfci pour aller plus vite sur égalière mais le problème c'est comme je pue que je suis les petites bêtes elles viennent chercher l'humidité sur moi et c'est chiant et c'est chiant vivement la descente que je les largue ça grimpe toujours là je vais chercher un peu de grimpettes j'en ai eu là là j'ai je pense que avoir 31 32 kilomètres s'ils sont dénivelé c'est pas mal bon en même temps cet après-midi il est 11 heures là après ce coup de cul j'ai pu en avoir beaucoup dénivelé un peu sur la fin quand je vais arriver chez moi on aura peut-être 50 mètres de dénivelé je vous fais voir ou pas ? comme c'est joli comme ça ça me donne une excuse de faire une pause pas mal hein que demande le peuple un peu de liberté à manger et à boire je pense que le monde se porterait vachement mieux non ? allez c'est marrant mais des fois ça arrêtait 30 secondes quelques secondes ça fait un bien fou hein non surtout que bon je sais que c'est pas très très loin là la fin ah ça grimpe en tout cas allez nonold allez regardez en plus la vue qui se dégage on va avoir une vue je vous dis pas yeah ça ça motive ça ça motive ça ça motive allez ah ouais mais regarde où tu vas et merde dans la caillasse ça passe pas pardon bon à le con puis pour repartir c'est toujours l'horreur allez 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 c'est la fin là c'est la fin de la montée allez il va rester 200 mètres allez 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 whew whew je ne vous ai pas tu oui j'ai 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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